Ça va commencer à se voir Dédé, non non tu l'aimes pas, non tu peux pas le blairer, c'est évident, tu l'oublies à chaque fois, mais ouais. Salut à tous fouteuses et fouteurs de la même famille, c'est Thomas, la liste des 24 et pas 23 est tombée pour les 3 matchs amicaux qui se dérouleront en juin, les tests de Deschamps ou pas du tout. Allez c'est parti, on va voir ça ensemble avec les 24 et point par point et ma composition d'équipe que j'aimerais bien, même si ce ne sera pas celle de Dédé à la fin de la vidéo, restez bien attentif. C'est parti les amis avec donc Areola, le comte Yoris Meignan, Meignan qui a tout raflé évidemment dans le meilleur gardien de Trophée UNIFP qu'on a fait en live dans l'équipe type aussi des Trophées UNIFP. Donc lui, il arrive comme petit nouveau défenseur digne, un meilleur joueur de l'année, élu par ses pairs Everton en première ligue. Léo Dubois, le petit nouveau, évidemment, Clément Langlais aussi, Samo Mtiti, Benjamin Pavard, Kurt Zouma, un retour. Ferland Mendy, Raphaël Varane, ça c'est bon, N'Golo Kante, Matudi évidemment, l'infinquitigable, Ndombele, Pogba et Sisoko, le soldat des gens. Et devant, Ben Yedder, Coman, Giroud, Griezmann, Leymar, Bappé et Thauvin, donc beaucoup d'attaquants dans cette liste 24. Les amis, pour donc la Bolivie le 2 juin, contre la Turquie le 6 juin, match évidemment important pour les CAF pour l'Euro et l'Andorre pour acheter les cigarettes du côté du 11 juin. On va faire point par point évidemment les amis, avec pour le moment le scandale du siècle, évidemment, c'est toujours pas de la casette. Non, non, il y a plus de 20 buts et 8 passes D en finale contre Chelsea d'Europa League, un attaquant quand même dans le chapeau 2 des attaquants de classe européen, il est pas là. La déclaration de Deschamps, elle est ici les amis, c'est la casette fait une bonne saison, ça c'est clair. Et d'autres blessés, donc comme Dembele et Fekir font partie des prétendants, je n'allais pas prendre 5 attaquants, Axio et j'ai un choix à faire. Hum, ok, on est d'accord l'ami, mais le problème c'est que là tu prends un attaquant sur le côté qui a fait une saison quand même en demi-teinte du siècle de Madrid avec Leymar, tu prends Giroud qui a marqué 2 buts en première ligue, donc c'est quand même bizarre. Et 5 attaquants Axio sur une composition d'équipe où tu mets toujours Giroud et l'ami Griezmann, pour moi je vois Ben Yedder, le retour, Giroud, un attaquant Axial, voire Mbappé, mais tu ne mettra pas en pointe, donc c'est quand même compliqué, donc tu te fous de la gueule du monde, clairement les amis. Clairement, clairement, la casette, franchement, il est au placard, dites-moi ce que vous en pensez du côté des commentaires, parce que je trouve ça quand même scandaleux. Les absents aussi, c'est Laporte qui va finir espagnol, évidemment, tu ne l'as pas pris, tu as dit Laporte ou l'anglais, pourquoi pas les deux, tu prends Omtiti qui ne joue plus parce que l'anglais est évidemment très très fort en ce moment, bon ben voilà, c'est comme ça, Laporte qui va finir par choisir la sélection espagnole, c'est comme ça. Les Mandanda, c'est terminé, l'absent, bon je pense que là il a bénéficié un petit peu, il a dit, bon c'est terminé, le papy au Phénoméno, là, il est bidon avec Marseille, hop, je ne le prends plus, je prends McMeignan, donc on verra en tout cas, la Bolivie, c'est Areola, il placera son numéro 2, donc derrière, ce sera peut-être Lecomte ou McMeignan, à voir les amis. C'est parti avec donc les nouveaux baignés d'hier, une saison à 30 buts, bon ça c'est évident qu'il est pris ou ça me baignait d'hier, c'est quand même logique, l'attaquant de Séville, mais la dernière fois qu'il l'avait pris, il n'a pratiquement pas joué, voire même pas du tout, donc j'espère qu'il va quand même faire un effort. L'ami McMeignan, donc lui, il est franchement là sur notre planète, meilleur jeu gardien de la France UNFP 2019, les trophées qu'on a vécu en live, là il est dans la liste des bleus, peut-être qu'il va juste serrer les chaussures ou porter le pack d'eau, on verra en tout cas, ça fait plaisir de voir une tête nouvelle. Clément Langlais, il est content, il a évincé Samnoutiti qui était vraiment blessé, du coup, il fait partie du groupe, je vous mettrai aussi mon 11 à la fin de la vidéo, donc je pense que c'est une bonne nouvelle par la part d'un super joueur du Barça, quand même, heureusement qu'il est là. Sisoko, mine de rien, c'est l'élément un petit peu phare, on voit quand il n'est pas là que l'ami Pochettino a du mal au milieu de terrain, donc quand il est là, il est énorme, il perce les défenses, c'est vraiment un soldat, il peut jouer sur les côtés, sur une aile pour essayer de boucher un trou au milieu de terrain, il ne jouera pas beaucoup, je pense, en tout cas, l'ami Sisoko. Et Dubois, il fallait un latéral droit, donc il y en a deux maintenant, il y a Pavard, qui est un peu une arnaque pour moi, il y a Dubois, j'aurais milité pour Kinilala, donc à mon avis, ça va être Pavard, sans Dubois ne jouera même pas les petits amis, donc c'est comme ça que ça se passe, les amis. Allez, hop, je vous mets ma composition d'équipe, vous n'hésitez pas à mettre non plus votre 11 types, même si ma compo, évidemment, ça ne va pas être la bonne de la part de Deschamps. Moi, j'en avais bien, Lloris, dans les buts, parce qu'il est énorme à l'ébile alcoolique, il est quand même monstrueux, franchement, c'est un des meilleurs gardiens européens en ce moment. Fernando Mendy, à gauche, parce qu'il n'y a pas mieux, et Hernandez n'est pas là, il est toujours blessé. Clément, l'anglais, Varane, même s'il va mettre Varane ou Titi, parce qu'il faut un stopper et un relanceur, là, tu as l'anglais, Varane, ça joue trop bien au football pour Deschamps, donc c'est catastrophique. Léo Dubois, à droite, parce que je ne peux pas piffrer Benjamin Pavard, parce que je le trouve vraiment bidon, donc je mets Dubois pour essayer de tenter un petit peu le truc. Le taf du côté de Deschamps, Griezmann en numéro 10, pas de 4-4-2, avec donc Bappé à droite, Coman qui a fait quand même une grosse saison et qui est champion d'Allemagne, qui a pas ma reste de ouf, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, et Ben Yedder, Wissam, devant, parce que j'ai envie de le voir, et je trouve que c'est un excellent point d'appui, et je pense que c'est, dans la liste qu'on a donné, le meilleur 9 pour moi. Bon, les amis, sauf que Deschamps, lui, il va mettre un 4-4-2 à plat, avec Pogba Kanté, avec Mathudy à gauche, évidemment, pour boucher les trous, avec du Mbappé et du Gilles. Et du Griezmann, ça va être ça, c'est évident. C'est évident, mais je te connais, on le tourne et tous, il n'y a pas non plus d'évolution. Non, t'es pas sexy, non, non. Bon, les amis, n'hésitez pas à faire votre 11 dans les commentaires, et dire un peu ce que vous pensez du scandale de la casette qui n'est pas là. Allez, les amis, je vous laisse, salut, 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 je suis en colère, je suis en colère, parce que la casette, j'aimerais bien qu'on le teste, quand même, pourquoi, mais pourquoi, 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 pourquoi.